Salut, salut! Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Honnêtement, j'ai lu mes deux semaines de vacances, puis j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. En fait, dans toutes les sphères, le plan physique, émotionnel, mental et spirituel, il y a beaucoup de choses qui ont brassé pour moi, ce qui m'amène à faire une vidéo aussi. Parce que j'ai lu un texte, bien en fait, depuis ce matin, j'ai lu un petit peu ce qu'il y avait, ce qui se ramène sur Facebook, puis je me suis laissée prendre au jeu par certaines choses, ce qui m'a amenée à devoir me remettre au point zéro avec tout ça pour mieux naviguer sur ce que je vois et je capte de distorsionner en ce moment dans la spiritualité New Age. Puis, je suis d'accord qu'on vit ces choses-là. Il y a certaines personnes qui sont attirées par ça pour une raison, puis c'est parfait, parce qu'ils ont leur propre chemin de distorsion à aller voir, peut-être. Moi-même, j'ai été là-dedans, fait que, tu sais, je comprends le processus aussi. Mais bon, ce qui m'amène à vous faire une vidéo sur les quatre plans. Pourquoi on s'incarne sur le plan physique? Puis, en fait, bien oui, il y a le plan physique, mais il y a le plan émotionnel, le plan mental et le plan spirituel. Puis, bien, j'ai vu un poste aussi qui prônait l'émotionnel plutôt que tout ce qui est intangible, dont la spiritualité. Puis, d'une part, je le comprends aussi parce que la spiritualité, c'est un mode de vie. Ça implique beaucoup de choses. C'est plus dans l'être que dans le faire. Et l'être, pour moi, c'est d'accepter ce qui est là tel quel. Par contre, je voulais vous faire une vidéo sur les quatre plans parce que, pour moi, dans mes soins, c'est comme ça que je fonctionne. Parce que je ne réunis aucune des trois parties, en fait, des quatre parties. Sur, on est des êtres humains, mais on est, on s'est incarné sur le plan physique, mais on est des êtres multidimensionnels. Donc, dans notre corps physique, on tient notre âme, notre esprit, tout ça. Nos corps énergétiques, puis tout ça, ce qu'on va dire qui va être vibratoire. Parce que, selon comment moi, je travaille, en tout cas, tout est vibratoire. Puis, autant une émotion est vibratoire, il y a une émanation est vibratoire qui se fait, mais il y a aussi ceux qui vont aller dans le plus spirituel que, je ne sais pas comment le dire. Parce que être spirituel, ce n'est pas qu'avoir des visions, ce n'est pas que ça, en fait. À travers notre corps physique, bien, on a des centres énergétiques. Un est imbriqué un dans l'autre. Les centres énergétiques qui sont les chakras, qui sont astral, causal, corps divin, le champ électromagnétique, comme la planète Terre aussi, a un champ électromagnétique. On est fait de la même façon que la Terre aussi. Puis, bien, en fait, bien, c'est ça. Donc, tout est vibratoire, que ce soit, peu importe ce que c'est. Fait que voilà. Donc, sur le plan physique, clairement, quand on s'incarne, on a des choses à vivre. On a des karmas, des choses comme ça à aller transmuter sur le plan transgénérationnel aussi. Tout ce que nos parents, arrière-grands-parents, tout ça porte. Pour moi, tout ce que notre lignée portait, en fait, c'est que quand ça n'a pas été vu, réglé, harmonisé, bien, souvent, c'est la dernière génération qui a à le porter. Puis là, on est dans une période aussi d'ascension. Fait clairement, tout ce qui est distorsionnant est appelé à partir. T'sais, peut-être qu'est-ce qui n'est pas dans l'amour est appelé à partir. Donc, souvent, bien, la personne, c'est pas pour rien en ce moment qu'on voit beaucoup de troubles mentaux. Tout ce qui est, troubles mentaux, t'sais, tout ce qui est dérèglement biochemique aussi. Patterns émotionnels, relationnels qui sont distorsionnés. Par contre, c'est ça. Donc, dans le plan physique, on va répéter des patterns physiquement dans des types de dynamiques relationnelles. Ça peut même aller jusqu'à quand, sur le plan émotionnel, ça n'a pas été harmonisé, transmuté. Pour ma part, t'sais, quand je vais dans ma propre famille, j'ai mal dans le corps comme pas possible. Alors que quand je suis chez moi, t'sais, à trois heures de route, j'ai plus de douleur dans le dos. Ma lymphe circule quand même bien de façon générale. J'ai un bon sommeil. J'ai plein de trucs d'aspects physiques qui vont bien quand je suis chez moi. Puis quand je vais dans ma famille, tout bloque, tout stagne. Parce que, sur le plan émotionnel, c'est pas nécessairement tout le temps dans l'harmonie, dans l'acceptation, dans le respect de l'un et de l'autre, de l'accueil de soi et de l'autre, dans les limites d'un et de l'autre. Fait que sur le plan physique, qu'est-ce qu'il y a à être, qu'est-ce qu'il y a à mettre de l'avant, voyons comment on dit, qu'est-ce qu'on doit mettre de l'avant? Bien, c'est de la communication, clairement. Puis, bien, quand c'est pas respecté, ni vu, ni entendu, ni reconnu, clairement, bien, on peut avoir des douleurs en lien avec le psycho-émotionnel. J'ai ça ici, le dictionnaire des malaises et maladies, qui correspond aux douleurs physiques, malaises physiques en lien avec l'aspect psycho-émotionnel. Psycho-émotionnel, c'est aussi le mental, tout ce qui se trame, les formes pensées, le parasitage au niveau du corps mental, puis tout ça. Fait que quand on harmonise ces pensées-là, que ce soit par rapport à des choses à mettre en place sur le plan physique, ou simplement avec une antenne de lécheur, c'est sûr que c'est pas facile, nécessairement. Tu sais, quand on travaille à partir de l'invisible, c'est sûr qu'on enlève des couches par-dessus des couches, par-dessus des couches. Et pour moi, mais dans le fond, ça provient aussi de la pensée circulaire. Tout circule, alors qu'on a été dans des programmations où c'était de façon plus triangulaire. Puis ça, c'est appelé à disparaître aussi. Fait que tout est en constante évolution quand on accepte le fait d'ouvrir nos oeufs sur qu'est-ce qui a été vu, entendu, reconnu. Pour ma part, ça, c'est ma façon de penser à moi, qu'on enlève des couches, des couches, des couches. Parce que pour moi, qu'on le règle sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan mental, que ce soit avec des pilules, ou que ce soit avec des thérapies holistiques, ou c'est des couches par-dessus des couches. Médecine traditionnelle, pour moi, c'est quelque chose qui, oui, qui est utile, parce que pour certaines personnes, il y a vraiment des débalancements biochimiques. Mais aussi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de guérisons qui ne se font pas parce qu'en prenant ces choses-là aussi, bien, ça fait que le travail intérieur se fait pour... On va chercher quelque chose à l'extérieur de nous qui ne nous remplit pas, mais qui met un bon sur notre douleur plutôt que d'aller voir à l'intérieur de nous, d'aller voir ce qui est vraiment là. Ça fait que ça permet d'endormir une certaine part de nous qui est en douleur, qui est en manque, qui est en résistance. Mais tôt ou tard, on ne veut pas, c'est ça notre job, hein. C'est d'aller voir en dedans de nous, puis plus on avance dans le temps, plus ça va être demandé d'être à l'intérieur de nous, de trouver en nous nos propres réponses aussi. Fait que voilà. C'est ça. Pour les plans d'incarnation aussi, bien, il y a des gens qui sont appelés à aller plus vers des thérapies où c'est le plan émotionnel qui est mis de l'avant, d'autres que c'est plus le plan de la psychologie au niveau du corps mental, d'autres que c'est plus en lien avec la spiritualité, la thérapie privatoire, tout ce qui est là. Puis l'important, c'est de trouver en soi tout ce qui est en résonance avec nous et non parce qu'un dit c'est bon, l'autre dit c'est pas ça, c'est toi, ça vibre-tu en dedans. C'est pour ça que je parle beaucoup de la médecine vibratoire parce que ça vibre-tu en dedans. Quand ça vibre pas, tu vas vivre l'expérience qui va peut-être te distorsionner davantage puis te perdre davantage. Puis c'est quand même si tu vis l'expérience parce que c'est fait pour t'amener à retrouver ton propre chemin. Mais tout dépendant de ton plan d'incarnation aussi, bien, tu vas faire des expérimentations plutôt dans une sphère que dans l'autre. Puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi. Tu sais, il n'y a pas de jugement puis en fait, moi ce que je déplace, c'est vraiment peut-être plus le fait de dire, de mettre sa thérapie plutôt qu'un autre devant. C'est pas un concours de performance. Tu sais, en fait, l'esprit, l'âme, c'est beaucoup plus grand que le petit toit humain. Fait que quand le petit toit humain prend possession de tes fonds de pensée, tu te coupes du champ des possibilités qui peut venir dans tes oeilleurs, dans ta résonance à toi, dans ton champ magnétique puis attirer à toi ce qui est là pour t'amener à t'élever. Là où il y a un problème, c'est, puis c'est pas un problème, c'est vraiment quand on se ferme en fait. Puis quand on se ferme, bien, tu ne laisses pas place à la vraie guérison de sphère. Quand tu te juges toi-même, ça ne laisse pas la place à la guérison de sphère. Quand tu n'acceptes pas, tu n'acceptes pas ou tu n'acceptes pas la relation, la situation telle qu'elle, bien, justement, ça bloque le champ des possibles de venir tout enlever ça. Puis, bien, sur le plan physique, oui, notre corps physique, émotionnel et mental ont été prédominants. Là, je pense qu'on est dans un an où on va aller plus, le corps physique est en train de beaucoup parler avec des douleurs physiques. Le plan mental est en train de beaucoup parler parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des maladies mentales aussi. Je pense que ça se voit, là, tu sais, fait que je n'apprends pas rien à personne. Fait que c'est sûr, fait que le corps physique, il est comme pris en charge, mais en fait, c'est que ça descend dans la matière. Fait que ton âme et ton esprit te disent que si tu n'écoutes pas ce que ton essence a envie de te dire, c'est ton plan émotionnel qui va t'être à la déroute, c'est ton plan mental qui va t'être à la déroute, puis ensuite, ça va t'être ton corps physique qui va avoir très mal. Fait que c'est pour ça que je dis, le petit toit, là, en fait, c'est... Le petit toit, il n'y a comme plus rapport, ou à peu près plus aujourd'hui, tu sais. C'est vraiment se sentir guidé simplement. Parce que sinon, bien, le corps physique, c'est le dernier témoin, en fait, qui peut t'avertir qu'il y a un problème qui se passe, que ça ne va pas, que c'est en désharmonie, que c'est tout ça. Fait que... Voilà. Pour moi, c'est de la façon que je travaille. Je déplore quand... Puis ça, c'est moi, c'est mes perceptions. Je déplore le fait que les gens travaillent sur un plan seulement, alors qu'on est composé de quatre plans. Je ne suis pas d'accord avec la spiritualité New Age, qui prône juste le fait d'être dans les airs, pas ancré, avoir des visions, puis ta ta petit, ta 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 ta. En fait, même si j'aurais une vision pour vous, bien, c'est vous qui détenez le plan de votre âme, puis même si j'ai quelque chose à vous dire là-dessus, bien, c'est ça. T'sais, vous, ça peut vous polariser dans le fait que moi, j'ai raison. Fait que moi, faire de la voyance, ça ne m'intéresse pas tant. Je vous en remets à vous, à votre discernement, à ce que vous, vous ressentez, vibrer, percevoir. Faire attention à la polarisation, c'est-à-dire dans une polarité ou dans un autre, d'être polarisé dans le manque, la réussite, dans l'échec ou dans la performance, d'être polarisé dans « c'est vrai, c'est faux ». Puis chacun a sa propre vérité aussi en fonction de ce qu'il vit comme expérience. Fait que c'est le discernement qui prône tout le temps, dans ton fort intérieur. Par contre, quand moi, je lis des textes ou des vidéos qui laissent des implants, que le cœur m'arrête, que mon œil se met à tilter de même, je suis comme « oh! » Moi, ça ne vibre pas avec ma vérité à moi, puis c'est correct, ça vibre peut-être avec d'autres. Par contre, c'est ça, il y a quatre plans, puis on ne peut pas, ils sont interreliés, les quatre plans. Tu ne pourrais pas fonctionner sans ton corps mental, tu ne pourrais pas fonctionner sans ton corps émotionnel. Tu sais, les cerveaux, c'est toute une biochimie, c'est toute... Fait qu'on ne peut plus, là, en dénier un des plans. Ce que je vis beaucoup aussi dernièrement, c'est vraiment les gens restent vraiment soit en superficie, tu sais, puis j'en ai vu beaucoup, puis ils se sont laissés attraper aussi par la noirceur. Ils étaient dans une belle lancée, dans une belle évolution, puis paf! Ils ont tout refermé, puis ils n'ont préparé plus voir. Ils n'ont plus préparé plus entendre, ils n'ont plus... Ils n'ont plus préféré plus ressentir. Puis c'est là qu'on se bloque au champ des possibles de réussir, en fait. Mais voilà, puis... Une autre chose ici qui a rapport, puis pas rapport. Tu sais, dans le fond, il n'y a pas de bon et mauvais chemin. Par contre, si je sens que toi, tu es fermée à moi, ce que moi, je perceptionne, puis que moi, je n'ai pas la même opinion, ça se peut que je bloque aussi à toi tes perceptions, puis que je tombe dans le jugement. Puis là, je vais aller voir à moi, je vais aller me remettre au point zéro, au cadre DTC, avec ça, dans les quatre directions d'amour. Pourrais-tu que moi, je suis en harmonie avec ce que toi, tu es? C'est ça, mon travail. Fait que c'est ça qu'il faut que je mette en indication. Puis si je vois que toi, tu n'as pas la même perception que moi, puis moi, je n'ai pas la même perception que toi, mais que tu es dans le respect de ce que je suis, de me voir tel quel, même si ça ne fait pas, bien, c'est là qu'il peut y avoir une entente mutuelle. C'est là qu'il y a du respect des limites, puis tout ça. Mais si tu me reflètes ta propre, tes projections de fermeture, puis que c'est donc compliqué d'être dans la profondeur, on préfère être plus dans la superficie. La superficie, bien, c'est clair que moi, je ne reste pas là. On en est là. Fait que, c'est d'écouter là-dedans, c'est d'aller voir en dedans qu'est-ce qu'il vibre, qu'est-ce qu'il ne vibre pas. C'est d'aller voir toute une fréquence d'onde, en fait, toutes les vibratoires, que ce soit l'émotion, que ce soit... Peu importe quoi. Je n'ai vu une dernièrement, elle a fait un texte sur Marie, puis Marie-Madeleine, puis tout ça, puis qu'elle déplorait les femmes qui s'appelaient de même parce que c'était catholique, puis que c'était très polarisé. Bien, son discours était très distorsionné, tu sais. Puis cette personne-là a 47 000 followers. Je vous donne l'idée de combien de gens que ça peut distorsionner, là. Mais bon, on porte toutes des choses dans notre essence. Puis dans ce moment, la noirceur, elle veut qu'on se désidentifie de tout. Puis en même temps, bien, ça fait quoi un humain qui s'incarne sur le plan terrestre quand il n'y a plus d'identité, ça ne va pas bien. Quand il ne sait plus qu'il est qui, quand il n'y a plus de repères, plus de références. Hi! Fait que, voilà. Fait que c'est ça. Moi, mon but, c'est de travailler dans l'harmonisation des quatre plans, pas juste un, pas juste... On débloque des choses, on harmonise des choses, on corrige des vibrations en désharmonie avec ce que vous voulez incarner. Vous avez tout le champ des possibles. Puis faites l'expérience. Si vous ne voulez pas voir cette partie-là, bien, vous allez vivre l'expérience qui va venir avec ça, de vous fermer à toutes ces belles alternatives-là. Puis que ce soit une alternative ou un autre, on s'en fout, là, tu sais, c'est pas ça. C'est... Voyez en dedans de vous ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, mais ouvrez votre cœur, parce que c'est là qu'on est rendu sur le plan physique, d'ouvrir notre cœur, puis de mettre des choses en application, d'incarner notre essence, puis de l'incarner, c'est sur le plan physique, pas juste être d'invision, puis des affaires de même, c'est pas ça, tu sais. Comme je l'ai dit tantôt. Fait que... J'ai eu une journée challengeante par rapport à tout ce que j'ai vu, qui m'ont dit... J'ai... Ouh! Fait que c'est ça, puis je pense aussi que... Il n'y a plus de place, nécessairement, à l'argumentation, faire des choses pour faire réagir. Pour ma part, il y a assez de... Il y a assez de distorsion, déjà. On peut... On peut partager nos perceptions sans devoir déclencher les gens, tu sais, parce qu'être dans la réaction, c'est notre cerveau reptilien. Servo-anaptique. On n'est plus appelé à réagir, on est appelé à vivre les choses au point zéro. Fait que... C'est ça. Puis, je sais que souvent, c'est fait avec beaucoup d'amour, où je pense qu'il y a des jeux à cette folie de même. On peut skipper les débats, on peut skipper ces choses-là. Puis, bien, dans le fond, quand on en voit, tu sais, moi, pour ma part, quand je vois ça, c'est une marmonne d'erre au point zéro avec ça pour ne pas être déclenchée, pour couper les liens et les implants que ça peut laisser. Puis, tout, tout ça. Parce que l'annonceur veut qu'on déroge notre plan et notre mission d'âme en ce moment. Fait que... On est comme un peu des marionnettes pour eux. Puis, si on tombe dans le piège, on se fait manipuler assez pas pire. C'est comme si... Bien, le corps m'entend, en fait, c'est ça. Nos pensées, ils ne proviennent pas de nous. Fait que... Ils peuvent nous manipuler comme ils veulent, en fait. Quand nos plans, nos corps énergétiques ne sont pas harmonisés. Fait que de là, l'importance d'harmoniser à l'intérieur, tout le temps, ce n'est pas un lieu, c'est pas... C'est une priorité, vraiment. Si tu ne veux pas attendre de te planter la face dans le monde, puis c'est une priorité de se prendre en main, puis de... de cesser de s'infantiliser, de cesser de... de remettre notre pouvoir, tu sais. Il n'y a que toi, puis il n'y a que moi qui peux faire quelque chose pour moi, puis pour toi, puis c'est parfait, tu sais. Il n'y a pas personne d'autre qui a de réponse sauf toi, pour toi. Fait que... C'est ça. Voilà, c'était un petit partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Mon fils n'a pas très bon temps que je prenne le temps. Ah, puis aussi, beaucoup, beaucoup, là, c'est vraiment très chargé aussi dans le... Je vous laisse là-dessus. Dans le fond, je vais vous avoir fait une vidéo qui a plein de sujets en même temps, mais c'est ça. Le temps va très, très vite au point où ce qu'on vit émotionnellement, en une semaine, ça équivaut à huit semaines quasiment dans le temps avant que les timelines y shiftent très rapidement. Fait que c'est normal qu'on soit surchargé dans notre champ morphogénique, dans l'invisible, puis que si ça, c'est surchargé, notre cerveau spin 100 000 à l'heure, puis sur le plan physique, on n'y arrive plus, puis sur le plan de la spiritualité, bien, on n'est pas capable de s'enraciner, on n'est pas capable de rien faire. Fait que là, je vous ai impliqué les quatre plans pour une situation, puis ça fait en sorte que, bien, pour équivrer notre spiritualité, notre plan spirituel, notre temps pour soi, notre temps en famille, notre temps au professionnel, bien, tout ça, là, bien, ça nous prend un petit peu de repos. puis dire, de briser des engagements quand on avait dit qu'on allait aller à telle place ou à faire telle affaire, on peut les briser ces engagements-là parce que sinon, il y a beaucoup d'empoisonnements qui se causent sur le plan émotionnel, le plan mental, le plan spirituel, puis on a besoin beaucoup, beaucoup de solitude les empattes en ce moment. Parce que sinon, on devient comme, notre partie empatte devient un petit peu écorchée. fait que c'est ça. Fait que je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse. Bye, bye!